L'aristocrate des canards est bien le morillon à dos blanc. On le reconnaît à son front courbé et à son long bec. Le plumage du morillon mâle, brun ardoisé, est moins prononcé que celui de la femelle. Le morillon à dos blanc se reproduit dans les marais, rarement dans de vastes étendues d'eau. Très commun autrefois, le morillon à dos blanc est aujourd'hui très rare. C'est un canard audacieux. Il arrive tôt au printemps, fait son nid dans les prébois de l'ouest du Canada et retourne vers le sud dès que les cours d'eau du nord commencent à geler. Pour plus d'informations sur le morillon à dos blanc, vous pouvez communiquer avec le service canadien de la faune à Ottawa. Sous-titrage ST' 501 ... ...